C'est incroyable, il n'y a aucun manque de respect. Ce que FIFA veut faire, c'est que tous les africains ne le sont pas mal. Vous savez que Lacan en 2025 pourrait être reporter. Lacan en 2025 a été reporter au Maroc, mais FIFA veut reporter parce qu'il n'y a pas d'un club. Il n'y a pas d'un club, FIFA a changé. Il a changé le format de l'équipe et il n'y a pas d'un club en 2025. C'est ce que l'on doit faire en même période que l'on doit faire. Maintenant, ils veulent reporter en 2025 pour qu'il n'y ait pas d'un club. Ils veulent reporter en 2025 pour qu'il n'y ait pas d'un club normalement. Pour qu'il n'y ait pas d'un club, ils n'y a pas d'un club sans problème. C'est ce que l'on doit faire en 2025 pour qu'il n'y ait pas d'un club. C'est incroyable, quel manque de respect. Le pire est que l'on doit jouer en 2026 et en 2026 pour qu'il n'y ait pas d'un club. On doit sacrifier les Africains. Les Africains veulent jouer deux compétences, il n'y a pas d'un club en 2025. Ils n'y ont pas d'un club en 2025 pour qu'il n'y ait pas d'un club. Pourquoi les Africains toujours auront une manque de respect? Mais imaginez que si une coupe d'Europe a eu un club en 2025, FIFA a osé reporter en Europe pour qu'il n'y ait pas d'un club. Les Africains ont fait des coupes d'Afrique. Il n'y a pas d'un club en 2025 pour qu'il n'y ait pas d'un club. Mais imaginez que c'est une Coupe d'Afrique. Ce n'est pas la première fois que la Coupe d'Afrique a été programmé. Les reporters ont fait des inviés. La Coupe d'Afrique a été réagréable. La Coupe d'Afrique a été réagréable. C'est grave.